Good morning, allayden, et tu seras aujourd'hui le Nishmatam, Ramiyona, Ben Khadabiki, Betester, Zabat, Renatov, Shibordi, Simon, Badlouni, Mikhail Novikov et Yaakov, Ben Sultana. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Michelin, contactez 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui, Maseret Shvot, les serments. Ne pas confondre avec Shavuot, qui est la semaine, la fête de Shavuot qui approche, même si, c'est bon à savoir, il y a quand même plusieurs qui ont l'habitude d'étudier Maseret Shvot, avant Shavuot. Ouais, Moura, personnellement, il est en barre, il étudie toujours, c'est une Maseret, c'est un traité, attendez que pour chaque fête, avant Pessah, il y a Maseret Psachim, avant Shachana, Maseret Shachana, qui pour Yoma, Sukkot, pour Sukkot, Sukkot, mais avant Shavuot, il n'y a pas tellement de Maseret, il n'y a pas de Maseret spécifique, il y en a qui étudient Beitsa, en guise de préparation à la fête, ça touche à des lois de Yomtov, général, et il y en a beaucoup qui étudient spécifiquement Maseret, Shavuot, je crois que c'est rapporté par le Shlaa Kadoche, si je ne me trompe pas, et il y a aussi quelque chose de particulier, c'est qu'il y a précisément 49 Dapim, 49 pages de Gemara, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la Maseret, donc ça fait 49 jours pour 49 Dapim, et il y a une certaine corrélation entre Shavuot et Shavuot. Pour notre propos, en tout cas, Shavuot, c'est les serments, dans notre Maseret, on va parler longuement de toutes sortes de serments, il y a plusieurs situations, il y a quelqu'un qui va jurer de lui-même, il va y avoir un gardien qui va devoir jurer, un témoin qui va jurer, toutes sortes de situations, ce sera le grand sujet de Maseret, Shavuot, mais qui ne débutera qu'à partir du troisième perech. Pour les deux premiers perech, on va parler d'un détail qu'on va vous découvrir dans notre Mishnah. On commence par lire la Mishnah. Expliquez d'abord, c'est quoi la notion de Shtaïm Shanarba, deux qui font quatre, on va voir dans quatre domaines de la Torah, dans plusieurs domaines qui vont être explicités, on va voir le même principe où la Torah a évoqué deux cas de figures d'interdits, et par extension, au Kachamim, on déduit qu'il y avait encore deux cas supplémentaires. Donc ça va faire deux qui font quatre, deux explicites, qui forment quatre après études, après enseignement de Chazal, dans quatre domaines. On commence avec le premier, Shavuot, les serments, Shtaïm Shanarba, deux qui forment quatre. Soit, on parle ici d'un serment, ce qu'on appelle une Shavuot, bitouille, on a raison d'expliquer, longuement, mais, en deux mots, jurer, quelqu'un qui jure de lui-même, il peut soit, la Torah l'explicité, quelqu'un qui jurera de lui-même de faire, de se faire du bien ou du mal, du mal ou du bien, c'est quoi du mal ou du bien ? C'est qu'il jure qu'il ne va pas manger, ou il jure qu'il va manger. Donc, un positif et un négatif, deux sortes, deux serments. La Torah l'explicité, deux cas de figure, en parlant au futur. Par extension, Khamim, on dit, il en va de même, et que s'il transgresse son serment, il devra apporter un korban, c'est la paracha là-bas du Khatat, si je ne me trompe pas. D'accord ? Ça, Cécile jure au futur. Maintenant, il peut aussi jurer la même chose, mais sur le passé. Est-ce que j'ai jeûné hier, ou est-ce que j'ai mangé hier ? Donc, ça va faire deux explicites, un positif, un négatif, au futur. Et Khamim, par extension, on déduit deux supplémentaires pour le passé. Dans tous ces cas de figure, il y aura, oui ou non, un chiouf korban. On aura l'occasion de parler longuement. Deuxième cas de figure, il dit, Yot Atouma, Shtaïm, Shehen, Arba. Littéralement, les connaissances de l'impureté font deux qui forment quatre. On ne parle pas de connaissances, mais on parle plutôt d'oubli d'impureté. Deux interdits explicites dans la Torah, qui forment en réalité quatre. Quatre, parce qu'on rajoute deux cas de figure. On parle de quoi ? Et alors là, ça, ça va être le gros sujet, justement, du perec Aleph, et même du perec Bête, par exemple. Qu'est-ce que c'est, les Yediot Atouma ? On parle de quelqu'un qui a oublié qu'il était impur. Et il a fait deux actions, l'une ou l'autre. Soit il est rentré au Batamigdash, soit il a mangé quelque chose qui était kadosh. D'accord ? Il était son corps tamé, il a eu un rapport avec un pur, il a eu un rapport avec la Gdusha, soit le Batamigdash, soit un aliment qui appartenait, qui venait du Batamigdash. Un korban, par exemple, korban shlamim, il y avait de la viande de shlamim, il était impur, et il s'est mis à la manger alors qu'il était impur. Sur ça, il y a un riouf spécial d'apporter un hacham, d'accord ? Et, donc, deux cas de figure explicites dans la Torah. Il a oublié qu'il était impur face au Batamigdash, ou face à quelque chose qui était kadosh. Et il y a aussi la réciproque, il sait très bien qu'il est impur, mais il a oublié que cet endroit-là, c'était déjà le Batamigdash, où il a oublié que ce morceau de viande, c'était un viande de shlamim, d'accord ? Donc, ça fait deux kilomètres quatre, on expliquera, bien sûr, au long de voir. L'interdit de faire sortir d'un domaine à l'autre à Shabbat, deux qui forment quatre. L'interdit de hotza à Shabbat, c'est faire transporter du domaine privé au domaine public. Il y a marqué, comme c'est dit dans le Passouk, je crois que c'est rapporté ici. Et, je ne sais pas, c'est pas rapporté. Je crois que c'est là-bas. Il y a marqué dans la paracha de Shemot, dans le homage de Shemot, il y a marqué qu'on ne... C'est à la fin, quand on parle de la menachat du Mishkan, de Kudé, Vahyakel, plutôt, le paracha de Vahyakel, il y a marqué qu'on ne fasse pas... Arrêtez de ne transporter pas pendant Shabbat. Il y a marqué, concrètement. Ne transportez pas, ne faites pas sortir pendant Shabbat. Faire sortir, ça veut dire faire sortir du domaine privé au domaine public. D'accord ? Maintenant, il y a deux sortes de manières, il y a deux manières de faire sortir. Soit je suis à l'intérieur, je le jette, soit je suis dehors et je tends ma main à l'intérieur, je le fais sortir dehors. Donc on a fait sortir de deux manières, un qui était dans le domaine privé, qui a fait sortir du domaine privé au domaine public, ou soit quelqu'un qui était dans le domaine public, mais qui a fait sortir malgré tout du domaine privé au domaine public, en entrant sa main, en prenant quelque chose de la fenêtre, par exemple, et de le rentrant, et en le faisant sortir dans le rechuteur abîme. Donc ça fait déjà deux interdits, qui forment quatre, qu'on va voir l'action inverse, faire passer du domaine public au domaine privé, selon les deux personnes. D'accord ? Principe simple, donc ça fait deux qui forment quatre interdits. Et le dernier, Les tâches de lèpre, deux qui forment quatre. On va introduire succinctement, ça touche à la parche à Tashavad, Tazria Metzorah, que la Torah elle explique, elle explicite. Et la Torah allonge énormément. Un homme qui aura sur sa peau une tâche de séhète, sa parhate au bahéret, apparemment la Torah, elle parlerait de trois sortes de tâches de lèpre. Une tâche de lèpre, facilement. C'est un endroit où la peau est devenue plus claire. Selon le cas, il peut y avoir le poil qui était initialement noir, qui est devenu blanc. Il peut y avoir plusieurs caractéristiques qui sont explicitées dans la paracha, étudier la paracha Tashavad. Il y a maintenant, donc on parle de tâches blanches. Il y a aussi d'autres tâches qui peuvent être rougeâtres. C'est ce qu'on appellera patour, là-bas, je ne sais plus comment c'est dit dans la Torah. Adam Dam, ou Adam Damet, la Torah l'a dit. Pour le moment, on va s'intéresser, dans notre mission, on s'intéresse spécifiquement à cette parhate au bahéret. Une tâche blanche. Sur sa peau classique, il a eu une tâche complètement blanche, complètement décolorée. Ça peut être une tâche de lèpre. Il y a plein de halachot, l'amné au koué, voir s'il y a eu un poil qui est devenu blanc, si elle va s'étaler davantage d'une semaine à l'autre. Il faut savoir maintenant qu'il y a deux choses à savoir. Quatre niveaux de blancheur qu'on va numéroter. Un, deux, trois, quatre. Le un, c'est le plus blanc. Le deuxième, dans la Torah, dans la Gemma, c'est Chelek, comme la blancheur de la neige. Et Tzadik, Shatz, Sak. Shatz, Sak. Chelek. Et Tsemer, Tsemer, la vanne, de la laine blanche. Et Sida et Khal, de la chaux qu'on met sur le mur. Et Kuf, Krumbeita, comme un blanc d'œuf. D'accord, quatre niveaux. Retenez, un, deux, trois, quatre. Quatre niveaux de blancheur. Selon le cas de figure. Premier point à savoir. Quatre sortes de blancheur. Deuxième point à savoir. Il faut une taille de un gris. Un gris, parce que la Gemma, c'est une taille. Là, dans le Chognida, on raconte souvent ça sur les habits d'une femme qui pourrait avoir une tâche de sang. Il faut qu'il y ait, si elle a un gris, elle est devenue impure. Même si elle n'a pas fait une dica. C'est sur son habit blanc, elle a vu une tâche de un gris. C'est une taille assez connue. Ça pourrait être l'équivalent d'une pièce d'un shekel. Bien que là, c'est faux, parce qu'il faut que ce soit en forme de carré. L'équivalent de, ils disent, six poils, un carré de peau de quelqu'un de poilu. Vraiment pas chez moi. Où il y a six poils sur six poils, c'est la moyenne en général. D'accord ? 36 poils comme ça, en carré. Une taille plus ou moins de la superficie d'un shekel. D'accord ? Deux points à savoir. Donc, les quatre niveaux de blancheur et la taille requise. Une taille requise de un gris. On va appeler ça un gris. D'accord ? Il faut savoir maintenant, s'il y a dans un même gris, deux couleurs nuancées. Une tâche blanche de un gris, mais composée en réalité de deux sortes de couleurs. Une niveau 1 et l'autre niveau 4. Est-ce qu'on va dire cette fois-ci que, ah, tu as une tâche de lèpre, d'un gris ou non ? Alors, sur ça, c'est sur ça que notre Mishnah est en train de parler. Il y a une maserrette entière qui s'appelle Maserret Negaï, où on parle longuement de tout ça. Mais notre Mishnah, elle évoque rapidement le principe. Il y a, selon le cas, il y a deux pôles. Le niveau 1 et 2. Et chacun a sa seconde. La 3 et la 4. Soit 1 et 3 s'additionnent, se complètent. Et 3 et 2 et 4, eux aussi se complètent pour former sa taille de gris. Il y a des grandes discussions. En tout cas, comme ça, ça nuit par certains régionalismes, en tout cas. D'accord ? D'où on déduit cette histoire de deux qui forment quatre. Soit deux pôles, deux explicites dans la Torah, et deux qui sont déduites. Quand on lit la Torah, on a l'impression qu'il y a en réalité trois sortes de Negaïm, de tâches, de lèpre, qui sont séhète, sapachate, bahéret, séhète, c'est la plus haute, la plus blanche. Bahéret, c'est qui est bahir, qui est clair. Et au milieu de la sapachate, on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est justement parce qu'on ne sait pas ce que c'est que c'est la réponse. Il y a en réalité deux pôles qui sont séhète et bahéret. Et la sapachate, ça veut dire uniquement sa seconde. Soit la séhète, elle a une seconde, et la sapachate, elle a elle aussi une seconde. Chacun, il a ce qu'on appelle ça, tolada. Dans la grand race, il s'appelle la tolada. Av et tolada. Le père et la fille et le fils. Le deuxième qui est déduit. Donc deux explicites, ça fait séhète et bahéret, avec chacun sa seconde qui sont la sapachate de séhète et la sapachate de bahéret. C'est déduit tout ça. Et c'est le principe de la Mujtah qui nous dit marot negaïm. Sache que là aussi, même dans les ilchot de marot negaïm de la lèpre, tu verras que là-bas, on a parlé aussi de deux qui forment quatre. Deux explicites dans la Torah de Paul, qui ont chacun sa seconde qui forme les quatre. On a fini la Mishnah, enfin à présent, le Barthenoirah. On avait dit sur les serments, deux qui forment quatre. Deux sont écrits explicitement dans le passuk de la Torah. Une âme qui jurera pour s'interdire quelque chose, ou les haras, ou les hétives, pour se faire du bien. Et okhal, les hétives, s'il dit, je jure que je vais manger du chocolat aujourd'hui, ça s'appelle les hétives, c'est bon, ça fait kiffer. Lo okhal, je ne vais pas manger, ça s'appelle les haras. Pourquoi ça s'appelle les haras ? Il se fait du mal. Shema ne et tatsmo, il se fait souffrir. En tout cas, c'est deux formes de serments que la Torah, elle a cautionné, elle a dit que si tu le fais, tu rends dans ce serment, t'es engagé à tenir ta parole. Il en va de même pour tout ce qu'on pourrait dire que je vais faire ou je ne vais pas faire. Soit, je jure que je vais partir demain à l'épicerie, je jure que je ne vais pas partir, ça peut être deux cas de figure. Donc, un, ça s'appellera positif et le négatif, ça s'appellera le lehara et le laïtif. Laïtif, faire du bien. Ensuite, shenaba qui forme quatre. Yash l'rabot od j'taï ma kherim, déloktive, déduit de là, qu'il faut inclure encore deux autres quatre figures de serments sur lesquels tu seras chayav, qui sont vehen, qui sont hen ve laav l'écha'avar, délécha'avar. Le serment positif et négatif au passé. C'est, hier j'ai mangé, hier j'ai pas mangé. K'mo akhal ti ve lo akhal. Il a juré qu'il a mangé, en réalité il avait pas mangé. O lo akhal ti ve akhal. Il a juré qu'il avait pas mangé, et en fait il avait mangé. Yedziyot atouma, c'est les connaissances de l'atouma qu'on avait expliqué, il a oublié qu'il était tamé. O nefèchechertiga bechol dabartame. Là-bas, il y a marqué dans le passouk, une âme qui touchera toutes sortes, quelqu'un qui touchera toutes sortes de choses impures. A amour bevaikra, qui est explicite dans le chumash vaikra, qui parle, porte sur la tomate migdash ve kotashav. Après s'être impurifié, il est entré impur au bata migdash, au migdash ve kotashav, ou encore qu'il a mangé quelque chose qui était katoche. Donc, j'taim ti ve bekra, deux explicites dans le passouk. Dir ti ve nala mime nou ve utame. Le passouk nous dit, il a oublié qu'il était devenu impur. Donc, on déduit là qu'il a oublié qu'il était impur. Et parce qu'il est resté dans son oubli, il a ensuite mangé de la viande qui était katoche. Aré achat, voilà donc une. Ou bien encore, il a oublié qu'il était amé, il est entré au bata migdash. Aré sh'taim, ça fait donc deux. Qui forme quatre, comment ? Il faut inclure de là qu'il y aura encore deux autres pri ou vim, condamnation supplémentaire, à apporter un corban. El em kodesh ve el em mikdash. Le cas où, au contraire, il a oublié que c'était de la viande katoche. Où il a oublié que c'était déjà le lieu du bata migdash. Il a cru qu'il était encore avant. Ve zahu ou et tatouma. Il se souvient qu'il était impur. D'accord ? Donc, ça fait deux qui forme quatre. Y'tsiyot ha shabbat. Faire sortir ha shabbat. On avait dit aussi deux qui forme quatre. Otza m'achut ha yachid. L'achut arabim. El finan mikra. L'interdit, l'action de faire sortir du domaine public, privé au domaine public, est explicite dans le passouk. Min va yitzav moshe va yaviru kol bamachane. Le passouk nous dit que Moshe a ordonné arrêter d'apporter des matières premières pour construire le mishkan, le tabernacle. Et là-bas il a marqué L'ototzi ou ish mi petach beito. Je ne sais plus comment c'est dit, mais en tout cas. L'otafiku mirchut ha yachid mirchut arabim. Le bas s'est traduit. Ne faites pas sortir du reshut ha yachid, du domaine privé au domaine public. Donc il y a deux explicites pour faire sortir. Où c'est explicite ? C'est explicite en un seul passouk. Mais le principe c'est le même. Achat l'ahomet barhoutz. V'hochit yadol ifnim. Venatal achafet se v'osiyo. Une pour celui qui est dehors. Homet barhoutz. Il a fait entrer sa main à l'intérieur. V'hochit yadol ifnim. Il a fait entrer sa main à l'intérieur. Venatal achafet se v'osiyo. Il a fait entrer. Il a fait sortir dans l'enche nidu, sur le bas public. V'achat l'ahomet bifnim. Venatal achafet se v'omkomo. V'hochit yadol achafet se v'osiyo. Un autre pour celui qui était à l'intérieur. Et qu'il a pris l'objet qui était posé là. Il a fait sortir dehors. Donc on a deux cas de figure. D'action de faire sortir. Du reshut ha yachid au reshut ha yachid. Chehen arba. Qui forme quatre là aussi. Yajul osifot shitaim d'achnasa. On peut rajouter encore deux autres cas de figure. De celui qui fait entrer dans le domaine public. Dans la propriété privée. Même si ce n'est pas écrit explicitement. La Torah n'a dit tu ne feras pas sortir. Si je fais entrer, c'est interdit. On a dit oui. Malgré tout interdit. Aussi bien que la Torah a été maqpida, méticuleuse. Ne pas permettre de faire sortir d'un domaine à l'autre. En faisant sortir. Alors il en va de même aussi. Qu'on interdit aussi de faire entrer. Donc maintenant on synthétise. Ils sont quoi les deux cas de figure supplémentaires ? Quels sont les deux cas de figure ? Un pour l'homètre bifnim qui est à l'intérieur. Il a fait sortir sa main dehors qui était vide. Il a saisi quelque chose. Il a fait entrer chez lui. Il transgresse en cela un interdit de la Torah. C'est un autre cas de figure pour celui qui était à l'extérieur. Et qu'il a pris un objet qui était posé sur la Torah publique pour le faire entrer dans le rechute ayakhi, dans la propriété privée. C'est un autre cas de figure pour celui qui était à l'extérieur. Ça c'est les tâches de lèpre qui sont explicites dans le basouk. C'est deux expressions pour définir. Si ça m'intéresse, vous tenez bien shatz, sak. C'est dur à dire. D'accord. Shatz, shaleg, tzemer, samer, sida e chal, kuf, krum, beitza. La neige, le tzemer, la laine blanche. Le samer, c'est le... Bref, on s'est compris quoi ? Le sida e chal, la blancheur de la sida, de la chaux. Et kuf, krum, beitza, le blanc d'œuf. Marot, ne gaïm, shnaïm. L'étage de lèpre, donc ça fait deux. Shé'en arba qui forme deux. Tolda des sept et tolda des baïrettes. Chacun avec son subordonné. Le sept et la baïrette. Deux activeres avec la baïdia, parce qu'elles ne sont pas écrits explicitement dans le basouk. Donc, on les ajoute par l'imut de chazal. On fait aussi forme shnaïm shen arba. C'est tout pour aujourd'hui. Je fais une journée pleine d'al-sakha, kol tov, selah.